BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Là, ça se complique nettement sur le marché des cryptos. Est-ce que vous nous laissiez entendre hier ? Va peut-être se manifester, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller chercher de nouveaux supports, de nouveaux planchers. Bitcoin, ça paraît clair, ça faisait plusieurs jours qu'on était dans une sorte de corner et qu'on pouvait en sortir, alors principalement qu'à la baisse, et c'est ce qui est en train de se passer. On est vraiment sur le fil des 19 000 avec un vrai risque de passage en dessous. Les deux supports à suivre sur le Bitcoin, les 18 000 et puis peut-être les 14 000, c'est ce que nous prévoient certains analystes pour le dernier trimestre. L'Ether lâche un petit peu la rampe aussi, après avoir bien résisté au-dessus des 1 300 dollars, on est passé nettement en dessous ces dernières heures. Et c'est pourtant le moment que choisit SAP, le leader allemand des logiciels d'entreprise, pour envisager de payer ses salariés en crypto. – Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, SAP qui a annoncé avoir signé un accord avec plusieurs grosses start-up pour commencer à travailler sur les sujets du Web3, du Métavers, etc. Coopération d'au moins 12 semaines avec les dirigeants d'SAP et ses clients pour étudier toutes les possibilités de B2B. Mais parmi elles, il y a aussi BitPay, spécialiste des solutions de paiement en crypto-monnaie. Mine de rien, BitPay, ça existe depuis 2011. C'est assez incroyable, c'est un vieux de la vieille de l'industrie. Et non seulement BitPay va travailler pour SAP sur des architectures de paiement pour ses clients, mais aussi sur les systèmes de paiement des salaires des employés d'SAP. Et l'objectif, c'est pour ceux qui le souhaitent, essayer les paiements en crypto. Alors Bitcoin, Ether en premier lieu, les plus connus, les plus utilisés, mais pourquoi pas d'autres cryptos plus exotiques. BitPay, c'est 15 types de cryptos travaillés, parmi lesquels les Dogecoin, les Shiba Inu, etc. De l'imaginer que certains employés d'SAP accepteront de recevoir une partie de leurs salaires libérés dans ces drôles de monnaie, pas certain, mais c'est sans doute la plus grosse initiative et la plus crédible à ce niveau de la part d'un géant mondial, à la réputation indiscutable, en faveur des cryptos utilisés comme moyens de paiement. Alors là, pour le coup, archi concret. Merci Antoine.